L'URSS est en deuil. Staline est mort et on célèbre ses funérailles. En tête du cortège, marchent les trois hommes les plus importants du régime. Parmi eux, se trouve le tristement célèbre chef de la police, l'homme le plus redouté et redoutable du régime. Il est si important que c'est lui qui doit prononcer l'éloge funèbre du dictateur. Cet homme se penche vers le vice-président du conseil des ministres, juste à côté de lui, et lui glisse à l'oreille. C'est moi qui ai tué le tyran. Les Esturgeons Blancs. Ah oui, je vous appelle comme ça parce que c'est une poiscaille qu'on trouve dans la mer Noire. Exactement. Et justement, la mer Noire est bordée par un pays qu'on appelle la Géorgie. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ce petit pays qui produit un excellent cognac, mais vous avez sans doute tous entendu parler d'un géorgien qui a fait son petit bonhomme de chemin dans l'histoire, un certain José Staline. Staline ? Ah oui, là tout de suite, ça me dit quelque chose. Eh bien, c'est aussi de Géorgie que vient notre personnage d'aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, il y a peu de chances que vous le connaissiez, puisque l'histoire a tenté d'effacer son nom. Et si on commence à parler de lui à l'étranger, en France, il reste assez peu connu. Je ne sais pas c'est qui. En même temps, sa vie est nimbée de mystères, on ne sait même pas vraiment comment et quand il est mort. Et pour cause, il était considéré comme l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre du régime de Staline, et était incontestablement l'une des personnes les plus redoutées de l'URSS. Voir le plus redouté, puisque même Staline le craignait. Il faut dire quand même qu'il a un CV assez impressionnant, agent double à 20 ans, chef du NKVD, l'ancêtre du KGB, à l'âge de 39 ans, et il a dirigé le programme nucléaire soviétique. Ah oui, et puis j'oubliais presque, il a aussi été impliqué dans des massacres de masse, de la torture, des viols, et c'est en grande partie à lui qu'on doit le triste succès des goulags. On le compare souvent à Himmler, et on raconte qu'il aurait trempé dans le meurtre de Staline lui-même. Alors vous l'avez compris, les Esturgeons, aujourd'hui, on va faire un petit séjour en URSS. Au programme, des séances de torture, des complots, des jeux à boire soviétique. Mais comment un géorgien, sorti de nulle part, a réussi à gravir les échelons jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir soviétique ? Qui était cet homme qui donnait des sueurs froides à Staline lui-même ? Eh bien mettez votre plus bel chakka, et gardez votre tocaref à portée de main, car nous serons dans la voiture du sinistre Lavrenti Pavlovitch Beria. Notre histoire commence dans les années 1930, Staline est en train, peu à peu, de s'imposer pour devenir le maître incontestable de l'URSS. Cependant, pour y parvenir complètement, il a besoin de gens fiables et compétents, quoi. Eh, ça tombe bien, puisqu'on lui présente un certain Lavrenti Beria. Comme Staline, Beria est originaire de Géorgie. Alors c'est pratique, car comme ça, entre eux, les deux hommes peuvent parler en géorgien, une langue que peu de Russes comprennent. Ah, pratique quand on veut échanger sur des sujets un peu secrets. Exactement. Mais Beria a d'autres qualités. Il a fait ses armes dans la Tchéka, la police secrète bolchevique. On se croirait que c'est des bolcheviques ici ! Et le moins qu'on puisse dire sur Beria, c'est qu'il est efficace. En fait, il s'est occupé de mater la révolte nationaliste en Géorgie, en faisant fusiller une bonne dizaine de milliers de personnes. En même temps, bon, il a été à bonne école. L'Avrenti Beria a grandi en pleine révolution russe. À cette époque, plusieurs factions se battent sans merci pour le pouvoir. Il comprend rapidement que le camp le plus prometteur est celui des bolcheviques. Et à 21 ans, il entre dans la section géorgienne de la Tchéka, la police politique, directement sous les ordres de Moscou. Il remplira toutes les missions qui lui seront confiées, avec autant d'efficacité que de zèle, et gravira progressivement les échelons du pouvoir, jusqu'à être repéré par Staline. Et justement, s'il y a bien un type de personne que Staline, petit père des peuples, apprécie tout particulièrement, ce sont les gens efficaces, qui font ce qu'on leur dit sans poser de questions. Exactement comme Beria, en fait. Et puis en plus, Beria, il a un petit péché mignon qui le distingue des autres. Parce que contrairement aux autres dirigeants du régime, il assiste en personne aux séances de torture. Et pire que ça, il y participe activement. Là-dessus, vous me direz peut-être, c'est quoi son instrument de prédilection ? Non. Bien la matraque. D'ailleurs, il disait pour se vanter, En 24 heures, je peux faire avouer à n'importe qui qu'il est roi d'Angleterre. Voilà, un type en or, quoi. Ceci dit, Beria comprend rapidement qu'il a tout intérêt à se mettre Staline dans la poche, s'il veut gravir les échelons du pouvoir. Et pour ça, il va toujours remplir les missions que lui confie le dictateur, sans broncher. Avec une efficacité redoutable et une minutie exemplaire. Mais Beria est malin. Il sait que pour gagner la confiance de Staline, le servir de manière exemplaire ne suffit pas toujours. Il faut dire que le dictateur est d'une nature assez paranoïaque. Pour lui, tous ses collaborateurs sont des traîtres potentiels. Dès qu'il en soupçonne un de vouloir lui en mettre une douille, eh bien, il le zigouille ou il l'envoie au goulag. C'est au choix. Effectivement, c'est pas gagné. Mais du coup, c'est quoi son secret à Beria ? Eh bien, Staline a beau être dictateur, il a une maman, quoi. Comme nous tous. Et comme tout le monde, eh bien, il adore sa maman, avec qui il correspond souvent par lettres. Ça, c'est pas mignon, quoi ? Oui, 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 oui. Même les plus grands monstres ont eu une mère, quoi. Et justement, eh bien, la mère de Staline habite dans la même ville que Beria, quoi. Si c'est pas beau, quoi. Quel heureux hasard ! N'est-ce pas ? Et Beria lui rend des visites régulières et en gagnant les faveurs de la mère, il finit par s'attirer celle du fils. Mais au cas où ça ne suffirait pas, il va jouer une autre carte pour faire ami-ami avec Staline. Beria fait publier un livre sur l'histoire des bolcheviques. Et bien sûr, dans ce livre, Staline a le premier rôle de l'histoire. Même si, évidemment, dans la réalité, c'est un peu différent, quoi. Le livre fait un carton et le dictateur est le premier à être flatté. Bon, ok, il en fait des caisses, mais faut pas ce qu'il y a de mal à publier un livre. Bah, maintenant, en fait, ce fameux livre, ce n'est pas lui qui l'a écrit. L'auteur original a été envoyé au goulag par Beria lui-même et tous les témoins qui pouvaient attester qu'il n'était pas le véritable auteur ont été exécutés. Voil y voilu, quoi. Ah oui, effectivement, dit comme ça... Cependant, dans sa quête du pouvoir, Beria ne peut pas compter que sur Staline pour le propulser au sommet de l'État. Après tout, s'il a une solide réputation, il n'est pas le seul fonctionnaire efficace et zélé de l'URSS. En plus, ce serait bien trop louche de demander à Staline des promotions régulières. Mais là encore, Beria a sa technique et son secret pour monter en grade rapidement, c'est tout simplement... Euh, de travailler dur ? Non. Enfin si, mais surtout, c'est dévincer systématiquement ses supérieurs hiérarchiques. Mais la stratégie est très simple. Il entre dans un service, il se distingue par son efficacité, gagne la confiance de son supérieur et finit par faire pression sur lui. Faire pression ? Bah, je vois pas trop comment il peut faire sachant que c'est pas lui le boss. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète pas pour lui, quoi. Il y a toujours des renseignements intimes et embarrassants à trouver des petits secrets et des vices cachés qu'on peut utiliser plus tard contre quelqu'un. Et s'il n'en trouve pas, eh bien, Beria s'arrange pour organiser des dîners bien arrosés avec ses supérieurs. Et une fois qu'ils sont sous... Il leur fait dire ou faire faire n'importe quoi. La plupart du temps, quelques paroles critiques sur le régime suffisent pour contraindre quelqu'un à démissionner. Ceci dit, la légende raconte qu'après une soirée bien arrosée, l'un des supérieurs de Beria est retourné chez lui complètement ivre et à moitié nu. Bien entendu, ça a fait scandale et l'homme a démissionné au profit de Beria, bien sûr. Ouais, mais il y a bien une fois ou deux où le truc n'a pas fonctionné, quand même. Alors oui, certes, certes, mais c'est pas grave. Si ça ne marche pas, Beria passe au plan B. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais tout aussi efficace. Il suffit de fabriquer de toutes pièces des dossiers, des preuves d'un faux complot pour que ses supérieurs soient accusés de trahison et finissent par démissionner. Le meilleur des cas. Donc on peut le dire, Beria n'est pas vraiment là pour rigoler. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas non plus spécialement communiste. En fait, il s'en fout carrément de l'idéologie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est avant tout le pouvoir. Ainsi, dans les années 30, il continue son ascension au sein du régime et s'illustre notamment lors des purges staliniennes. Alors, une purge, je vois ce que c'est, mais une purge stalinienne, j'ai un peu plus de mal à visualiser. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Une fois le pouvoir conquis, Staline veut s'assurer qu'il va le conserver. Pour ça, il neutralise toute opposition, qu'elle soit réelle ou fictive. Afin d'éliminer les potentiels rivaux, une politique de répression sévère est mise en œuvre. Déportation, emprisonnement et condamnation à mort sont les maîtres mots. C'est à cette époque que les tristement célèbres goulags prennent leur essor. On s'accorde à dire que lors des grandes purges, plus de 600 000 personnes sont mortes, exécutées, et plus de 600 000 autres ont eu le droit à un aller simple pour le goulag. D'ailleurs, Beria était fan de foot et a profité des purges pour envoyer au goulag le président du club rival de celui qu'il soutenait. Et c'est dur. Et c'est dur parce que... Même si Beria n'était pas encore le chef de la police, à cette époque, il a eu un rôle majeur dans ses purges. Ceci dit, une fois l'affaire terminée, le chef de la police a été destitué de ses fonctions, puis fusillé, et devinez un petit peu qui l'a remplacé ? Oh bah, à tout hasard, Beria ? Par exemple, oui, par exemple. C'est effectivement le cas. Et pour regagner les faveurs du peuple, Beria a fait cesser les déportations et amnistier pas mal de monde. À la pratique, comme ça, tout le monde pense que c'est l'ancien chef de la police le responsable des purges et lui y passe pour le bon gars. Voilà, c'est à peu près ça. Et après ces sinistres purges, le moins qu'on puisse dire, c'est que Beria et Staline sont devenus copains comme cochons. Ils se retrouvent régulièrement pour mater des westerns jusque tard le soir pendant que leurs enfants regardent des dessins animés. Et il est même arrivé que ce soit Staline lui-même qui aille mettre au lit le fils de Beria qui dormait devant la projection. Staline et Beria dînaient aussi souvent ensemble accompagnés de grosses têtes du gouvernement. Les soirées étaient souvent bien arrosées et c'est là qu'on en vient au fameux jeu à boire préféré de Staline. Alors pour jouer, c'est très simple, il vous faut un thermomètre et à boire. Ici, on a du cognac géorgien pour être dans le thème. Et le concept est enfantin et il faut deviner la température ambiante. Là, je peux vous dire qu'il fait chaud. Et vous buvez donc autant de verre que vous avez de degrés de différence. Admettons, là, je dis il fait 25 et en réalité, il fait 28. Bah, je vais boire trois verres. Mais bon, revenons à notre histoire. Beria a atteint ses objectifs. Il est pote avec Staline et occupe une des plus hautes fonctions de l'URSS. Il a les mains libres pour faire à peu près ce qu'il veut sans être inquiété. Et c'est là que le cauchemar va commencer pour de nombreuses jeunes filles russes. Et oui, puisque Beria n'est pas qu'un fonctionnaire sadique et sans scrupule. Non. C'est aussi un homme tendre, passionné, et fleur bleue, qui tombe amoureux pour un rien et qui... Attends, tu déconnes. Je déconne, je déconne, oui. C'est un prédateur sexuel. Maintenant qu'il est le chef de la police, il peut commettre toutes sortes d'exactions sans craindre aucune répression. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas se priver. Je préfère vous prévenir d'ailleurs, ce qui va suivre n'est pas très gai. Imaginez que nous sommes la nuit dans les rues de Moscou. Une jeune femme rentre chez elle et une grosse berline noire arrive à sa hauteur. La voiture ralentit, la portière s'ouvre. Dedans, ses parents ont été arrêtés et que si elle ne veut pas qu'il soit exécuté, elle n'a pas d'autre choix que de le suivre. La jeune fille s'exécute. On la conduit dans une riche résidence de banlieue. Là, elle aura de la nourriture et de l'alcool à volonté mais sera forcée de passer la nuit avec Beria. Le pire là-dedans, c'est que ce genre d'histoire s'est répétée plus d'une fois. Parfois avec des filles très jeunes. Et puis, lorsque Beria ne se déplaçait pas en personne pour ses chasses nocturnes, ses subordonnés allaient lui dénicher ses victimes. Un peu comme un vampire quoi. Le pire, c'est que parfois Beria faisait croire aux filles qu'il violait qu'il allait libérer leurs proches arrêtées alors que ces derniers avaient déjà été exécutés. Et je ne vous parle même pas des fois où ces victimes ont été déportées après leur viol. Mais non, mais attends, les autres dirigeants soviétiques, ils savaient tout ça ? Ah ben oui, oui. Un jour, Beria a même dit au secrétaire personnel de Staline « Votre fille est aussi ravissante que sa mère. » Bon, suite à ça, le secrétaire a alors ordonné à sa fille de ne jamais se retrouver seule avec Beria. Pire que ça, Staline a appris que sa propre fille était chez Beria seule avec lui. Il l'a tout de suite appelée pour lui dire qu'elle ne devait surtout rien accepter de ce que Beria pourrait lui donner et surtout qu'il fallait qu'elle se barre fissa et qu'elle revienne à la maison. Mais comment ça se fait que personne ne faisait rien ? Eh bien, en tant que chef de la police, Beria était quasiment intouchable et pouvait faire arrêter n'importe qui. Staline lui-même fermait les yeux sur ses activités louches car Beria était trop efficace pour qu'il puisse se passer de lui. Ceci dit, en vieillissant, la paranoïa de Staline ne va pas cesser de croître et bientôt, Beria allait tomber dans le collimateur du petit père des peuples. Au début des années 1950, même si Beria vient de mener avec succès le programme de recherche nucléaire soviétique Et comment on peut être chef de la police et en charge du programme nucléaire ? Pose pas trop de questions, c'est l'URSS quoi. Du coup, Staline là, il commence à se méfier de lui. Et pour l'évincer, eh bien, il fait fabriquer de faux complots dans lesquels Beria est impliqué. Mais le chef de la police est loin d'avoir dit son dernier mot. Lors du 19ème congrès du parti communiste de l'Union soviétique en 1952, Staline surprend tout le monde. Il a alors plus de 70 ans et tout le monde s'attend à ce qu'il délègue un peu de son pouvoir, ce qu'il ne fait pas du tout. Au contraire, il réaffirme son autorité et sa position de maître incontesté de l'URSS. Ce n'est pas du coup de certains qui, dans le plus grand secret, échafaudent un plan pour se débarrasser du dictateur. Bon, il va falloir prendre des gants car en ce qui concerne la mort de Staline, tous les historiens ne sont pas d'accord. Officiellement, Staline est mort des conséquences d'un AVC. Mais quand on se penche un petit peu plus sur ces derniers instants, quelques zones d'ombre viennent obscurcir le tableau. Déjà, Staline a pris son dernier repas avec trois hommes qui avaient tous intérêt à le voir mourir. Ceux-là même qui viennent d'être déçus que le dictateur ne leur donne même pas une miette de pouvoir. Et bien sûr, entre autres, il y a notre cher Beria qui, de son côté, savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un dossier ne soit monté contre lui et qu'il ne soit arrêté. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'après certaines rumeurs, l'un d'entre eux aurait versé du poison dans le verre de cognac de Staline. Alors lequel d'entre eux ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Le fait est que, peu de temps après ce dernier repas, on découvre Staline inanimé. Alors, il n'est pas mort, pas encore, mais il faut vite appeler un médecin pour tenter de le sauver. Seulement, l'unique homme habilité à faire ça, c'est Beria et, curieusement, à ce moment précis, il est introuvable et injoignable. Et lorsque, par miracle, on arrive à le contacter, à le faire venir et qu'une équipe médicale arrive, une scène assez surréaliste se serait produite. Puisque, alors que les médecins veulent intervenir auprès de Staline, Beria se serait interposé et leur aurait dit « Ce n'est pas la peine, il est seulement en train de dormir ». Bon, voilà. Du coup, résultat des courses, Staline meurt, mais Beria, lui, reste en vie. Enfin, son sursis n'allait pas durer très longtemps parce que, à peine quelques mois après la mort de Staline, ses anciens complices, dans l'assassinat du dictateur se retournent contre lui. La version officielle raconte que, parce qu'il était en réalité un espion à la solde de l'Angleterre, Beria a été arrêté au cours d'une réunion au Kremlin. Et à l'issue d'un procès qui a duré six mois et s'est tenu à huit clous, il a été condamné à mort puis exécuté discrètement. Très peu de gens ont assisté à son procès et encore moins à son exécution. D'ailleurs, les récits sur ces événements sont parfois contradictoires. Et puis, une autre version soutient que Beria aurait été liquidé chez lui et qu'au cours de son arrestation et même de son procès, son rôle ait été joué par un sosie. Bref, sur quelques aspects, la vie de la vraie Tiberia reste encore enveloppée de mystères. Ah ouais, en effet, ouais. Mais attends, je me demande, vu sa vie assez dingue et son rôle au sein de l'URSS, comment ça se fait qu'on ait jamais entendu parler de lui ? Eh bien, dès sa mort, Beria est en quelque sorte rayé de l'histoire par ses contemporains. On le destitue de ses médailles à titre posthume. On efface autant que faire se peut son nom de l'histoire officielle. Bref, il rappelle un petit peu trop l'ère stalinienne. Une époque que les nouveaux dirigeants de l'URSS préfèrent oublier. Voilà, j'aurais pu encore vous parler de Beria, vous raconter que sa maison était truffée de passages secrets et de salles cachées, la fois où il annonça à Staline que Hitler attaquait l'URSS, et encore bien d'autres secrets qu'en par exemple... Quand par exemple... Attendez, je vais voir qui c'est. Je viens livrer un club sandwich pour M. Poisson Fécond. Un club sandwich ? J'ai jamais rien commandé. Oh ! Quelle tragédie ! Qui aurait pu croire qu'il était mort tellement allergique aux pandémies ? Avant sa tragique disparition, le tavariche Poisson Fécond m'a confié une lettre qu'il m'a demandé de vous lire. Cher Poescaille, il ne fait aucun doute que peu avant ma mort, je n'avais plus toute ma tête. Aussi ai-je probablement dit des bêtises. Dans le doute, il vaut mieux pour vous oublier l'intégralité de cette vidéo. Partez du principe qu'il n'existe pas. Je peux voir la lettre ? Mais c'est pas du tout l'écriture de Chris. Ça te n'est souk. Quel dommage. C'est le cœur lourd que je vous annonce qu'un autre drame vient s'ajouter au premier.